Bonjour à tous. La question importante avant de se lancer, faut-il s'associer ? Faut-il s'associer avec un partenaire, un ami, un collaborateur ? C'est une question importante parce que l'union fait la force, mais quand on a une dissension avec son associé, c'est vraiment des déboires assurés. Alors, il y a quelques couples d'entrepreneurs connus qui ont réussi. Je vais vous en citer un seul et vous allez tout de suite comprendre. Pélisson et Dubrul, Gérard Pélisson et Paul Dubrul qui ont lancé le groupe Accor et fait du groupe Accor un des principaux groupes hôteliers, même si aujourd'hui le groupe Accor n'est plus détenu par ses deux fondateurs. Eh bien, il n'y a pas beaucoup, il faut être honnête, il n'y a pas beaucoup de duos ou de trios d'entrepreneurs, même si le phénomène start-up est en train un peu de changer la donne, car maintenant, les jeunes diplômés ont compris qu'il fallait s'associer et lever de l'argent, ce qui n'était pas toujours le cas dans les années 80-90, où les tours de table étaient beaucoup moins fréquents qu'aujourd'hui et il y avait beaucoup moins de business angels ou de fonds de capital risque. Alors, s'associer, oui, s'associer, c'est mieux si on s'entend bien. Il faut travailler avec des gens avec qui on s'entend, sinon ce n'est pas la peine. Il vaut mieux être tout seul. C'est comme un couple. Eh bien, un dernier conseil, l'idéal, c'est de s'associer avec des gens avec qui vous entendez. Et bien évidemment, c'est de trouver son double, c'est de trouver son contraire, c'est de trouver quelqu'un qui est, bref, complémentaire. Vous êtes un commercial, essayez de vous associer avec un ingénieur. Vous êtes un financier, essayez de vous associer avec un commercial. Bon, je sais, tout ça, c'est de la théorie. La pratique, c'est autre chose. Mais il faut quand même se jeter à l'eau, car si vous ne vous jetez jamais à l'eau, vous n'apprendrez jamais à nager. Donc, pour entreprendre, pour réussir, il faut évidemment se lancer. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada